Bonjour à tous. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du banjo, ce qu'on nous dit souvent, c'est que le banjo vient d'Afrique, qu'il a été rapporté puis commercialisé en Amérique et en Europe suite à l'esclavage, sauf que ce qu'on ne mentionne pas, c'est son ancêtre. Le banjo n'est pas né banjo tel qu'il est aujourd'hui. De quel instrument africain le banjo est-il issu ? Les contings est constitué d'une caisse de résonance fait dans une calebasse, un fruit qu'on aura coupé en deux pour y tendre dessus la peau qui constitue la table d'harmonie. On parle généralement de peau de chèvre ou de peau de biche clouée avec des petits clous de tapissier comme peuvent l'être les peaux d'Ecora, d'Egambri et d'autres instruments qui viennent du continent africain. Dans cette caisse de résonance, on aura fait passer un manche en bois cylindrique et effilé d'environ 2,5 cm de diamètre et à peu près d'un mètre dix de long. Sur ce manche sont attachées trois cordes en boyau passant par les fentes du chevalet qui lui-même est posée sur la peau. Les cordes sont fixées avec des lanières en cuir aux manches telles que l'était originellement ce type d'instrument, par exemple la Chora. Aujourd'hui, c'est vrai que sur beaucoup de ces instruments, on retrouve, parce que c'est plus facile, des mécaniques de guitare. On retrouve peu de choses sur ce doyen du banjo, mais les historiens et les ethnomusicologues sont catégoriques, il s'agit bien du père du banjo actuel. On sait que les contings, ou acontings d'ailleurs, on dit les deux, étaient principalement joués par des hommes dans un cadre informel, profane et plutôt festif. Ce n'était pas un instrument de cérémonie ou encore un instrument lié au griot comme peut l'être par exemple l'Achora encore une fois, c'était plus un instrument détente quoi, en détente, un instrument de fun. On présume sa naissance en pays Diola, dans le village de Kanjanka, en Casamance. Nous sommes aujourd'hui malheureusement incapables de le dater précisément, de dater le premier réconting, mais ce qui est sûr évidemment, c'est qu'il était déjà là quand les colonisateurs sont arrivés. Et on réduit les peuples en esclavage, piller les ressources, vous connaissez tous malheureusement cette histoire. C'est d'ailleurs ce qui a suivi, qui a donné naissance à ce fameux banjo. Le banjo, c'est un instrument qui a une histoire un peu crade. Quand les peuples africains ont été amenés aux Etats-Unis avec l'esclavage, ils ont ramené avec eux les contings et d'autres instruments de tradition africaine. Les contings donc les a suivis, et est devenu au fil du temps banjo en s'adaptant aux matériaux trouvés sur place. Puis les colons et populations blanches se sont appropriés cet instrument, puis ont fait en sorte que l'on oublie carrément ses origines. Pire que ça, l'instrument étant alors devenu un mix entre le banjo moderne et les contings antiques, cet instrument-là, donc cet entre-deux, était joué à l'occasion de spectacles ambulants par des blancs grimés en noir. Oui, oui, on parle bien ici, en plus d'appropriation culturelle, de blackface. On retrouve ainsi beaucoup de cartes postales ou de photos de dessins de cette époque-là, où des blancs jouent du banjo grimé en noir, avec toutes les caricatures honteuses et nauséabondes qui s'en suivent. Mais cet instrument, évidemment, il n'a pas disparu. L'econting est encore là-bas, en Afrique. Tous les econtings ne sont pas partis avec les esclaves, heureusement. La fabrication de l'econting n'aurait que peu changé aujourd'hui. L'idée, c'était de créer un instrument simple et rapide à fabriquer, avec des matériaux faciles. Ça, c'est toujours le cas. Le bois, la peau, la calebasse. Les cordes plaquent le chevalet sur la peau tendue, donc si on détend les cordes, le chevalet tombe, puisque c'est un chevalet mobile, il peut être plus ou moins ajusté, vers le haut ou vers le bas, pour avoir une sonorité plus aiguë ou plus grave. On se rend compte du lien de parenté quand on regarde les techniques de jeu. L'econting et le banjo, des techniques très similaires au final. On retrouvera le haut tech, ou franglin, comme on dirait. Le joueur attrape la corde de haut en bas avec le haut de l'ongle. Le pouce, quant à lui, est sollicité pour jouer la corde la plus courte, qui fait alors office de bourdon. On peut voir ici un extrait, par exemple, de joueur d'econting. Certains artistes l'utilisent aujourd'hui dans les musiques modernes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et changent la plupart du temps les cordes en nylon. Parmi les joueurs de cet instrument, on retrouvera Adama Sambu, Daniel Jata, dont vous avez vu l'extrait juste avant, Sanandiae, Ekonadiata, et beaucoup d'autres. Si vous voulez découvrir cet instrument, il y a quelques vidéos sur Youtube. Mais ça reste quand même un instrument très peu connu par rapport à son petit frère, du coup le banjo, qui lui s'est mondialisé et est vendu par millions à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. N'hésite pas avec les commentaires, questions, remarques, allez-y à fond. Et si t'as d'autres infos sur les comptings, vas-y, carrément, balance-moi ça en commentaire. Merci à tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous, à la semaine prochaine.